Voilà, alors, du coup, là, on va entamer la présentation sur la partie 2 de la présentation sur les principautés belges, donc du 9e au 13e siècle, à peu près, et donc là, j'espère que vous avez tous vu la première présentation, qui est disponible en rediffusion sur le cercle bourguignon, et dans la première présentation, on avait pu constater, donc je m'étais longuement attardé sur toute la vie politique et organisationnelle en général, des principautés belges, et au début, je ne pensais pas du tout que tout ce qui était sur le volet économie ou même social vous intéresserait, donc j'ai été surpris quand le colonel m'a demandé de faire une suite, la suite est là. Alors, la dernière fois, j'espère que vous vous en souvenez assez bien, parce qu'il y aura quand même quelques fois des références sur la présentation précédente, mais si vous ne l'avez pas vu, ça n'interfèrera pas sur la bonne compréhension. Alors, la dernière fois, nous avions exclusivement parlé, si je me souviens bien, oui, on avait juste parlé des domaines, des grands domaines des princes laïques, mais on avait un peu parlé des domaines ecclésiastiques, mais seulement sur le fait qu'ils se faisaient prendre leurs terres, en gros, et leurs avoueries, par les dynastes locaux. Mais aujourd'hui, on va commencer correctement la présentation, en parlant un peu de tout ce qui est social, indirectement, et des grands domaines ecclésiastiques aussi. Parce que ces grands domaines de l'Artois, d'Uno, d'Unamurois, etc., ils étaient déjà là avant les invasions scandinaves, qui vont avoir lieu, les grandes invasions du 8e et 9e siècle, ça, vous s'en doutez, et bien, ils ne vont pas disparaître, comme vous pourrez le croire, pendant les invasions, du coup. Mais bien au contraire, en fait, ils ne vont pas cesser d'être de plus en plus importants, et de prendre de plus en plus de place, notamment grâce... Bon, après, c'est dû à plusieurs causes que je vous détaillerai plus tard, mais ce qui est important de mentionner ici, c'est que toutes ces causes, en fait, c'est des causes qui vont détruire ailleurs la petite propriété. Donc, par exemple, un paysan libre, bon, il avait sa ferme, etc., il avait sa terre, et bien, ces mêmes causes qui ont augmenté les propriétés ecclésiastiques, elles vont détruire les petites propriétés. Et donc, avec elles, elles vont détruire, du coup, la liberté personnelle des individus. Et pour vous donner un ordre d'idée, donc, au Xe siècle, après les invasions, quand la féodalité a commencé à se généraliser, donc protection, vous connaissez les trois ordres, etc., il ne restait déjà plus, en Belgique, aucun paysan libre. Voilà, donc, tout de suite, plus de liberté, finit la petite propriété. Ah bon, après, il y a quand même des exceptions, dans les régions marécageuses de la Flandre maritime. Donc, tout ce qui est pôle d'air, qui sont des régions difficiles d'accès, marécageuses. Donc là, il y avait encore des paysans libres. Dans les brouillères de la Campine, donc ça, c'est toute la région du Brabant septentrional, donc des forêts profondes, des brouillères, ou même dans les profondes fagnes ardennaises. Donc, vous en doutez, toutes des régions difficiles d'accès, où se maintient une certaine paysannerie libre, qui arrive à subsidier. Et donc, hormis ces régions ingrates et difficiles d'accès, tout ce qui était les paupérés libérés hominès, donc c'est-à-dire les hommes libres, ils avaient tous cédé leur manse, donc ils avaient cédé leur terre, en gros, aux dynastes laïques, et aux monastères aussi. Ou alors, ça, plus tard, je vous avais parlé aussi que les grands prenaient les avoueries des monastères, mais du coup, soit ces hommes étaient aussi soumis dans les avoueries, mais ça, c'est pas le sujet. Donc, il faut alors, du coup, garder à l'esprit qu'en parallèle de ces paupérés libérés hominès, donc avant les invasions, je vais parler là, il existait une classe primitive de serfs domestiques, donc il y avait les hommes libres et les serfs, et c'était en dehors de ça, donc ces serfs qui étaient des descendants des esclaves romains, ou alors des prisonniers devenus esclaves, germains, des germains devenus esclaves suite à des guerres et des batailles perdues. Et donc, on a maintenant, après les invasions et la perte de la petite propriété, une nouvelle classe d'esclaves qui côtoie la classe infiniment plus nombreuse, donc des demi-libres, qui comprend presque tous les vilains, donc tout ce qu'on appelle des vilains gros serfs, on peut dire. Et en face de ces esclaves et demi-libres, vous vous en doutez, il y a ceux qui ont pu garder intacte leur liberté et leur patrimoine, et qui vont en fait constituer une sorte d'aristocratie qui va se transformer, au courant du XIe siècle, en une noblesse héréditaire. Mais ça, je vous raconterai plus tard, cette histoire-là. Et c'est ces gens, en fait, qui étaient des gens d'armes, littéralement, les véritables, ce qu'on appelait, du coup, dans les manuscrits, des militesses. Donc ces hommes qui s'adonnaient à la profession des armes, littéralement, depuis... Parce qu'avant, il y avait des grands levées d'infanterie, et ces grandes levées avaient été remplacées par le service à cheval, ce qui constituait littéralement la chevalerie. Voilà. Petit résumé de la situation sociale. J'ai oublié de mentionner qu'il était... Enfin, du coup, que la condition sociale des hommes déterminait maintenant leurs conditions juridiques. C'est-à-dire que un demi-libre, sa condition sociale de demi-libre va déterminer son statut juridique. Ça, les deux vont de pair. Maintenant, je vais passer au domaine ecclésiastique, au cœur du sujet. Déjà, il faut savoir que ce type de domaine rural, je vous l'ai dit, il était antérieur à l'époque qu'on parle. Donc, ils ont existé à peu près à une époque antérieure au 8e siècle, donc avant les invasions, jusqu'au 12e, 13e siècle. On va en voir encore. Disons que c'était à l'origine romain. A l'époque des croisades, ces domaines, ils vont connaître une certaine prospérité. Parce que, vous vous en doutez, l'enthousiasme religieux de cette époque était très vif. Et donc, ils vont vraiment recevoir des donations portantes en terre des personnes qui partaient en croisade. Par exemple, le duc de Bouillon, Godefroy, je vous avais raconté la fois passée qu'il avait légué, enfin, pas légué, mais donné toutes ses terres vendues, ses biens, etc., à l'évêque de Liège. Donc, ça, ça contribue. Tout ce mouvement d'enthousiasme religieux va contribuer à l'augmentation, d'une part, des richesses, des monastères et des petites principautés ecclésiastiques. Et aussi, à leur augmentation, leur expansion territoriale. Donc, elles vont commencer, les abbayes vont connaître le privilège de posséder une abondante réserve d'or et d'argent à une époque où l'argent était très rare. Donc, ça, c'est grâce aux offrandes des fidèles. Bon, ça, c'est... Je vous raconterai plus tard, mais vous verrez que ça va leur être fort utile. Et donc, avec toutes ces monnaies, tout ce qu'ils vont faire, c'est s'investir dans l'immobilier. Ils vont investir, du coup, pour l'agrandissement de leur domaine, pour la construction d'infrastructures, donc des infrastructures comme des granges, des greniers, des moulins, tout ce qui va permettre, en fait, à leur serre, à leur population, quoi, toutes les gens qui peuplent leur territoire, de prospérer. Donc, je vous avais compté, pour revenir un peu sur l'expansion territoriale de ces domaines. La fois passée, je vous avais raconté les méthodes peu scrupuleuses qu'utilisaient parfois les princes laïques pour agrandir leur terre. Donc, par exemple, je pense comme ça, je pense que c'est le comte de Heno qui avait capturé une noble et qui l'avait forcé à lui donner un village. Donc, voilà ce genre de méthode, quoi, ou le comte de Flandre qui crée des revendications ou qui a accès à toute sorte de bassesse pour agrandir son territoire, eh bien, les méthodes des ecclésiastiques ne valent pas mieux. Ce n'est pas de cet agabie, mais, par exemple, chaque famine qui ravageait le pays, les ecclésiastiques en profitaient pour acquérir à bas prix des terres de la petite noblesse. Il y avait comme une... Déjà, ça, c'est peu scrupulant, on ne va pas se le cacher, mais il y avait tout de même une différence forte entre les conditions de vie d'un paysan qui vivait sur les terres d'un seigneur laïque et les conditions de vie d'un paysan qui vivait sur les terres d'un ecclésiaste. Par exemple, imaginez, qu'il y a une mauvaise récolte. Eh bien, dans le cas d'une mauvaise récolte, le paysan d'un seigneur laïque, eh bien, il va être contraint de vendre les bœufs de labours. Et donc, s'il vend ses bœufs de labours, il n'a plus de moyens de subsistance et donc, il se ruine. Tandis que le paysan d'un monastère, en cas de mauvaise récolte, eh bien, grâce au secours financier que distribuait dans ce cas-là l'abbé, eh bien, il ne sera pas obligé de vendre ses bœufs de labours et il pourra les conserver. Donc, vous voyez, il y a déjà une différence de traitement. Aussi, il faut ajouter à cela que les propriétés abbatiales, en fait, elles vont jouir d'une large protection dans les guerres privées. Donc, tout ce qui est la petite noblesse, etc., ils se font des guerres intestines interminables, surtout, la fameuse guerre de la vache, etc., c'est des guerres qui commencent pour rien et qui ont des conséquences funestes parfois. Eh bien, les propriétés abbatiales, on peut dire, grâce à la protection de leurs propriétaires célestes, on peut dire, elles jouissaient d'une large protection. Eh bien, une autre, j'y pense, mais une autre différence qu'on peut aussi noter, c'est que les abbés dirigeaient eux-mêmes l'exploitation de leur terre. Ça peut paraître bête, mais il y avait un contact direct entre eux et les tenanciers que les barons, les princes, les seigneurs qui étaient pleinement occupés à l'exercice de la guerre ou à l'exercice politique aussi, eh bien, ils se contentaient juste de toucher les rentes et les revenus de leur terre. Donc, il n'y avait pas de contact direct entre eux et les tenanciers. Ça fait tout de suite ressortir le caractère presque patriarcal qui est patriarcal des monastères et des terres ecclésiastiques. Et c'est le mot qui revient souvent quand on décrit ces terres-là comparées aux terres des princes laïques. Et donc, tout de suite, on peut voir que la condition des paysans qui y vivaient était très favorable. D'ailleurs, les paysans de la noblesse ont tous les envié. Comme, on peut faire le rapprochement assez amusant, comme ils envieront plus tard la bourgeoisie. Voilà, déjà, les paysans enviaient d'autres paysans puis ils envieront la bourgeoisie. Et cette envie, d'ailleurs, on peut l'observer par l'augmentation incessante jusqu'au 11e siècle, moitié du 11e siècle, même fin du 11e siècle, il va y avoir une augmentation incessante de ce qu'on appelle les chero quensuales. C'est un mot latin qui veut dire les hommes de sainte heure. Donc, c'est des personnes qui, moyennant une minime finance et ou une prestation, une légère prestation qui était j'ai regardé qui était de l'ordre de deux deniers maximum, c'est qu'hero quensuales se placent sous la juridiction des abbés. Parce qu'ils avaient bien compris que c'était beaucoup plus facile de vivre sous un abbé que sous un seigneur. Et d'ailleurs, pour reprendre l'expression qui était très correcte et que je trouvais vraiment parfaite, ce sont des personnes qui changent leur liberté en une servitude plus libre que la liberté main-main. Donc, ça exprime très bien l'avantage qu'ils avaient à se trouver sous la juridiction d'un abbé. On peut donc conclure de tout ça que les monastères et les abbéies vont jouir en Belgique pendant toute la première moitié du Moyen-Âge d'un pouvoir similaire à celui que les villes ont exercé dans la seconde moitié. Et vous verrez la transition entre les deux. Donc, un peu plus tôt, je vous parlais de l'expression des paysans libres qui vivaient dans les pôles d'air le long de la côte, le long du bas Esco et de la basse Meuse ou encore dans les brouillards du bramant septentrional, etc. Je vais vous en dire un peu plus parce que c'est assez intéressant. Apparemment, selon les chroniqueurs de l'époque, c'était une un peuple robuste d'agriculteurs libres, ça, vous vous en doutiez. Et ces agriculteurs libres, apparemment, ils étaient d'une force et d'une énergie incroyables. C'était de véritables pionniers car à la différence du serf d'un prince laïque ou même d'un ecclésiaste, en temps de disette, en fait, ce pionnier, cet agriculteur libre, il n'est pas nourri par son maître. Il ne peut compter que sur lui-même. Et d'ailleurs, le nom qu'on leur donne dans les chroniques, celui de d'Hospites, donc littéralement en grec, enfin en latin, pardon, de voyageurs, ça donne un bon indice sur ce qu'ils sont réellement. C'est-à-dire des colons, en fait, venus du pays, en fait, ils vont coloniser, ils vont avancer dans les endroits inhabités. parce qu'en fait, au XIe siècle, on va constater des preuves de surpopulation. Donc, une bonne partie de ces populations surabondantes qui étouffaient dans le cadre très strict de l'organisation domaniale, elles vont commencer à se diriger vers des terres neuves. Alors, je vous avais parlé la fois passée du comte de Flandre qui a séché les terres des polders pour faire, justement, vraiment, les vagues de population vont déferler sur les polders qui vont être asséchées et elles vont créer des nouveaux villages. Et donc, tous ces villages vont couvrir les polders vraiment en très très peu de temps, en un siècle. Les polders vont être remplis directement et on peut d'ailleurs voir aujourd'hui encore la trace de ces nouveaux villages parce qu'aujourd'hui leur nom se termine exclusivement par Kerk ou Kappel. Et je vous montrerai plus tard une photo d'une vieille carte et vous verrez que c'est assez amusant. Donc, la colonisation des polders va vraiment être très rapide, tellement rapide qu'ils vont de nouveau se retrouver en surpopulation et du coup ils vont partir avec des hollandais ils vont aller peupler les Mourn donc les marais du pays de Brême et puis ils vont se diriger tout naturellement ils vont continuer leur élan vers le Holstein et ils vont même aller jusqu'à frayer un passage à la colonisation germanique de la rive droite de l'Elbe. D'ailleurs, encore aujourd'hui on peut voir dans la province d'Altmark l'Allemarck qui est en Allemagne on peut voir des noms de villages en irlandais qui attestent de la présence en tout cas de l'origine de leurs premiers habitants. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un mouvement de colonisation assez important et d'ailleurs je reviens deux secondes sur le nom des villages une petite parenthèse rapide donc je vous avais dit que ceux qui vont couvrir l'épaule d'air vont se terminer par Kerck ou Capelle et bien quand on va commencer à essarter les brouillères de la campine et plus tard au XIIe ou XIIIe siècle qu'on va commencer à essarter la forure ardennèse donc pour la campine on va appeler ces nouveaux villages avec le suffixe sar ou enfin suffixe ou préfixe parfois par exemple Rixensar ou Sardamaville donc sar qui vient des Sarthées et pour ce qui est les terres incultes de l'Ardène ils vont ajouter le préfixe ou suffixe waré donc petit waré waré l'évêque donc waré qui veut dire inculte littéralement alors je vous avais parlé aussi de ça la fois passée mais donc en parallèle de ces mouvements de colonisation il va exister à peu près à la même période un élan militaire qui va porter toutes les masses de flamands qui surpeu qui explosaient en Flandre à 100 relais par exemple en 1066 ça je vous l'avais raconté la fois passée dans l'armée de Guillaume le Conquérant et il y en a beaucoup qui vont rester en Angleterre après la guerre et qui pendant et l'Angleterre d'ailleurs va subir pendant une centaine d'années à peu près des vagues de compatriotes flamands qui vont venir rejoindre ceux qui s'étaient installés après bien sûr en dehors de 1066 on peut citer aussi les croisades qui vont amener des flamands et un certain nombre de personnes à voyager vers l'étranger donc je vous avais dit que la contribution de Côte-Froid de Bouillon c'était le seul grand personnage à avoir participé à la première croisade enfin grand personnage du Saint-Empire j'entends à avoir participé à la première croisade et on peut dire aussi que certains vont louer leur service comme mercenaires et c'est des bandes de mercenaires qui sont assez connues dans l'histoire et en fait elles vont jouer dans l'histoire du militaire du 10e ou 11e siècle pour vous donner un exemple le même rôle que les Suisses les mercenaires Suisses dans l'histoire du militaire du 16e siècle maintenant nous avons un peu évoqué tout ce qui est mouvement de population grand domaine ecclésiastique je pense qu'on peut passer directement au point phare de ce qui fait la physionomie de la Belgique actuelle c'est à dire ces villes et qui vont vraiment commencer à fleurir grâce à peut-être vous en doutez à la renaissance du commerce et de l'industrie grande caractéristique de la Flandre on peut dire parce que d'ailleurs il y a une caractéristique importante à retenir de ces villes c'est que ces villes il y en a pas beaucoup qui sont capables de rivaliser avec celle de l'Italie oui si on compte juste au sud des Alpes oui mais au nord des Alpes il y a presque je pense qu'il n'y a même aucune ville qui est capable de riser avec les villes flamandes de l'époque qui sont très riches et très influentes et je vous raconterai plus en détail ce qu'il en est mais la principale raison aussi c'est que les villes italiennes françaises rhénanes etc en fait ce sont des villes romaines qui vont renaître de leurs cendres grâce à l'afflux commercial parce que en Belgique en fait les bon bien sûr il existait avant les invasions des villes importantes enfin une ville d'importance qui est Tongres ou s'il y a des flamands dans cette assemblée ce qui m'étonnerait mais Tongren mais elle fut délaissée par les évêques de Tongres après elle ne va pas totalement disparaître ne vous en faites pas mais la ville de Tongres va occuper le statut de sympathique petite bourgade jusqu'à jusqu'à pas très longtemps donc Tongre on peut déjà oublier après il existait des plus petites villes ça c'est bien sûr comme Famar et Bavet si oui Famar et Bavet mais Famar et Bavet elles furent abandonnées pendant la période numéro 20 GN donc ça on oublie aussi il y avait Arlon aussi dans le Luxembourg Arlon après les invasions Arlon c'est juste une carrière de pierre assez l'ouvert on va juste là pour chercher des pierres il y a encore des habitants dans la ville enfin on ne peut plus vraiment appeler ça une ville c'est une petite ville tout au plus mais il y a aussi Arras vous allez voir que je vais beaucoup citer de villes qui sont actuellement en France mais qui à l'époque étaient dans le comté de Flandre donc Arras est complètement ruiné par les barbares par les invasions et elle ne va jamais se relever de ses cendres en fait d'ailleurs la ville qui aujourd'hui porte le nom d'Arras est excentrée par rapport à l'ancienne cité donc ils vont reconstruire Arras mais à côté un peu à côté bon bien sûr aujourd'hui Arras a tellement grandi que les vestiges de l'ancien Arras sont vraiment mais loin du centre mais ils sont dans Arras quand même bon après il y avait aussi Cambrai et Tournai qui étaient des villes qui remontent à une époque antérieure au 5ème siècle ça c'est une exception mais c'est pas des je devrais arrêter de dire des villes ce sont vraiment des petites villes voilà et comme je le disais tandis que en France en Italie et dans les villes rénales en fait c'est d'anciennes cités romaines d'antiques cités romaines qui vont se relever en Belgique toutes les villes dont on entend le plus parler donc Brugan Bruxelles Louvain toutes ces villes là en fait ce sont des nouvelles villes des défis du Moyen-Âge on pourrait presque dire et les premiers documents vont appeler ces villes des portus des débarcadères ou des emporia donc des entrepôts donc déjà rien qu'avec ça ça donne une information importante c'est que ces villes sont issues de la naissance du renouveau commercial et qu'elles sont arrivées on peut prendre un temps qu'une population de marchands d'artisans qui vont côtoyer l'ancienne population rurale mais ça je vous reparlerai de ça c'est aussi intéressant mais reparlons un peu du un peu plus du commerce de la région qui est très caractéristique si vous me permettez je vais juste boire un peu alors comme je vous l'avais dit juste la dernière fois la région était déjà à l'époque carolingienne connue pour sa forte activité économique il faut bien s'imaginer que la lothargie et la flandre c'était le centre économique de l'empire carolingien et fatalement ce centre cette activité économique a totalement disparu en même temps que l'ordre de l'empire et les grands établissements marchands qui avaient tout le long de la Meuse de l'Esco et bien tous ces établissements en fait vont être ruinés par les invasions il ne restera que quelques ruinés parses bon c'était facile il suffisait de remonter le fleuve si ces barbares ont pu remonter la Seine pour attaquer Paris vous imaginez bien qu'ils ont pu remonter l'Esco et la Meuse pour aller piller tous ces établissements marchands qui les attendaient à bras ouverts et donc du 9ème siècle au début 11ème la vie économique des Pays-Bas elle va se résumer à la même chose que partout ailleurs en Europe une civilisation agraire c'est vraiment que plus tard qu'on va remarquer beaucoup plus tôt qu'ailleurs il faut le remarquer tout de même qu'au nord des Alpes je parle toujours au nord des Alpes parce que les cités marchandes italiennes elles font bande à part mais donc au nord des Alpes on va y remarquer en Flandre un renouveau commercial plutôt qu'ailleurs notamment grâce à son voisinage avec l'Angleterre ça je vous expliquerai pourquoi et ces trois fleuves bien sûr parce que les trois fleuves permettent de se rattacher à l'Allemagne par le Rhin et à la France par la Meuse et les Scots aussi qui sont rattachés à la France et donc ces trois fleuves sont destinés à la région à devenir un pôle économique important vous vous en doutez d'ailleurs pour vous donner un aperçu on a trouvé des vestiges de monnaie flamand des lotarines gènes au Danemark en Suède en Prusse en Russie dès la fin du 10ème siècle ce qui montrait déjà que avant qu'il y ait vraiment une explosion économique au 11ème siècle le commerce des Pays-Bas s'avançait déjà je dis Pays-Bas mais il faut enfin c'est pas la Hollande en fait parce que les ports en Lantais vont vraiment rentrer dans l'histoire à partir du 12ème siècle mais donc le commerce de la lotarangie de la Flandre va s'étendre en fait dans la première moitié du fin 10ème première moitié du 11ème il va s'étendre jusqu'aux rives de la Baltique donc il va se trouver sur ces rives de la Baltique en contact avec l'autre commerce qui vient de l'Orient et qui remonte par le Dnieper donc ça c'est aussi un avantage donc je vous ai dit que je reviendrai sur le commerce enfin sur le voisinage avec l'Angleterre donc j'y reviens maintenant donc le voisinage avec l'Angleterre n'est pas anodin parce que je vous avais dit que en 1066 après l'invasion militaire que l'Angleterre avait subie elle va connaître une seconde invasion cette fois-ci pacifique une invasion de paysans d'ouvriers et de marchands venus rejoindre leurs compatriotes en Angleterre et ce qui va établir on peut s'en douter des liens des relations commerciales entre les deux côtés du canal du canal de la Manche et donc ces liens vont être très étroits de sorte que quand Londres va être pris d'une croissance économique importante et bien ça va aviver le commerce qui est à Bruges parce que tout ce qui partait d'Angleterre arrivait à Bruges et tout ce qui allait vers l'Angleterre passait par Bruges aussi donc tous les petits ports voisins et Bruges en fait devinrent le déboucher par excellence on peut dire des marchandises qui vont descendre d'Italie d'Europe centrale ils vont descendre vers les Pays-Bas remonter naturellement vers les Pays-Bas et c'est de là qu'ils vont s'embarquer notamment pour l'Angleterre notamment les fameux vins de France que les Anglais vont boire et bien ces vins vont arriver de l'esco et de la meuse et les vins ne vous en déplaise les vins allemands ceux d'Allemagne du coup viennent par le Reims pour citer d'autres marchandises on a les pierres sculptées de tournées aussi ou les épices ou même les draps tout simplement que vont amener les lombards les draps lombards ne sont pas de qualité comparable aux draperies flamandes ne vous en faites pas je vais quand même vous faire un petit interlude sur la draperie flamande parce que il faut quand même dire qu'elle mérite qu'on s'attarde un instant dessus c'est une des industries emblématiques de la Flandre d'ailleurs jusqu'au si j'ai bonne mémoire jusqu'au 19ème ou 18ème facilement parce que déjà de bonheur en plus la Flandre était déjà connue pour ses draps c'est à dire que sous l'empire l'empire carolingien s'entend la Flandre les draps flamands côtoyaient comme parmi les objets principaux du commerce le vin et l'épice donc ça montre déjà l'importance du drap et cette industrie était déjà donc florissante mais elle va connaître un boom un boom important quand je vous avais parlé sur population mouvement de colonisation des pôles d'air et bien ces hommes en allant coloniser les pôles d'air tout naturellement ils vont y aller avec leurs troupeaux et les troupeaux vont se multiplier logiquement et ils vont fournir une abondance de laine mais il faut ajouter à cela que l'augmentation incessante de la population va pousser de plus en plus de gens à se lancer dans l'activité lucrative du tissage parce que c'était très lucratif mais déjà mais après bien fatalement la laine va arriver à court parce qu'il y a plus de fabrication de draps qu'il y a de laine et donc au 11ème siècle il y a une pénurie de laine début 11ème siècle et donc tous les producteurs de laine des contrées voisines elles vont trouver une formidable débouchée à leur stock qu'en Flandre et les marchés les foires et les marchés flamands vont être inondés de laine française ou même de l'autarangie parce qu'il y avait une pénurie et on peut même supposer que déjà au 10ème siècle c'était le cas parce que les marchands on a des preuves qui attestent que les marchands qui des marchands de Flandre qui allaient à Londres n'y allaient pas seulement pour vendre le marchandise mais aussi pour acheter de la laine sur place la laine anglaise voilà c'est tout comme le drap est une marchandise typique de la Flandre la laine en est une typique pour l'Angleterre mais d'ailleurs c'est très probable que c'est à cause de ça qu'on peut imputer le fait par exemple que la confection des étoffes qui avaient jusqu'alors été aux mains des paysans de la côte et des serres d'Omanio qui aussi produisent de la laine en fait ce travail de la laine va passer aux mains d'une classe d'artisans qui va se former au sein de la classe rurale et tout comme ces marchands qui étaient détachés de la classe agricole ces nouveaux artisans drapillés vont aussi se détacher de la classe agricole et donc et vu qu'ils vont s'en détacher il est logique que ces drapillés quittent leur campagne pour venir s'installer aux endroits où les ressources convergent leur aide convergent qu'ils soient au plus près de la source et fatalement ils vont tous converger vous vous en doutez vers les villes logique et ces gens ces gens vont avec les villes se mettre en guilde en corporation et ils vont construire d'immenses halodras dans toutes les villes dans de nombreuses villes qui s'étendent de la canche aux huines le huine c'est un golf qui est aujourd'hui ensablé mais je vais vous envoyer au tableau une photo d'une halodra qui est un un bel exemple qui est je pense la plus grosse halodra qui reste aujourd'hui voilà je vous envoie les photos donc ça c'est la halodra de Ypres qui est aujourd'hui convertie en musée sur le champ de bataille de la Flandre pendant la première guerre mondiale et ici la halodra de Gans Gans autre ville de la Flandre voilà donc c'est deux beaux exemples donc elle date pas du 11e et du 12e siècle mais la halodra de Ypres a été construite en 1200 début dans les premières années du 13e et celle de Gans pareil donc vous avez une idée de la puissance des guildes des drapiers alors je tiens à m'excuser que la Flandre ait monopolisé un peu l'attention dans ces débuts de présentation et pour combler ça je vais un peu parler du commerce et de la vie économique dans tout ce qui est bassin Mosan et Brabant donc le bassin Mosan c'est le bassin hydrographique de la Meuse donc ici dans le bassin de la Meuse il va plus s'agir d'industrie drapierre bon bien sûr comme pas beaucoup de localités l'industrie drapierre n'est pas inconnue loin s'en faut mais vous en doutez que l'industrie de la Lotharingie l'industrie drapierre va être complètement dépassée par celle des Flamands tant sur la qualité que sur la quantité donc on peut pas parler de la réelle industrie drapierre et ici dans le bassin Mosan il va plus s'agir d'industrie du cuivre donc c'est de l'orfèvrerie avec du cuivre c'est c'est très c'est une spécialité et on peut dire que il y avait une longue histoire d'amour entre le métal et la région de Liège parce que avant d'être à la pointe de l'industrie le cuivre était déjà l'industrie de l'acier en ce temps au 18ème 19ème siècle le cuivre était déjà à l'honneur en s'étant reculé et cette industrie est d'ailleurs aussi ancienne dans les villes de Ouïe et Dinant deux villes qui sont sur le long de la Meuse que l'élevage de moutons dans les contrées flamandes donc ça vous donne déjà un ordre d'idée et bien on sait que l'industrie du cuivre n'est pas typique de la région c'est vraiment un truc typique d'Allemagne à l'industrie du cuivre et d'ailleurs c'est de là qu'elle a été apportée bien qu'on ne sache pas pourquoi elle est survécue aussi longtemps aussi loin de l'Allemagne c'est un point d'interrogation donc on sait qu'il y avait quand même des exploitations de gisements sur les bords de la Meuse qui est exploité déjà à l'époque romaine et qui vont l'être jusqu'à la première moitié du Moyen-Âge les premiers siècles du Moyen-Âge pardon mais ces mines vont se tarir vu leur temps d'exploitation mais elles vont quand même continuer à alimenter jusqu'au premier siècle du Moyen-Âge les forges de la région bon mais oui c'est ça c'est ça c'est mais justement j'allais en parler mais du coup du coup j'en parlais plus tôt en fait et vu que par exemple en Flandre le mot flamand était lié au mot distrant et bien le mot dinantier est le terme qu'on appliquait à l'étranger pour les batteurs de cuivre et donc la dinanterie exactement c'est donc tout ce qui est le cuivre c'était pas une industrie de subsistance c'était comme le train en Flandre en fait c'était une industrie d'exportation uniquement uniquement d'exportation et c'est ce développement du commerce qui transitait par la meuse puisque oui dinant vont exclusivement exporter dans un premier temps par la meuse c'est cette activation du commerce qui va en quelque sorte activer l'essor économique de dinant et de oui d'ailleurs de sorte qu'au 11ème siècle on mentionnait déjà dans les archives du comté de Namur que le comte percevait des droits de pesage sur le plomb le cuivre l'étain et le laiton donc ça vous donne déjà un éventail assez considérable de métaux travaillés par les dinantais et les habitants de oui et bon après l'étain était importé d'Angleterre et le cuivre vu que je vous avais dit que les mines c'était tari au 11ème siècle le cuivre s'importait maintenant d'Allemagne pour le cuivre on le prenait à Golsar dans les mines de Golsar donc pour aller à Golsar on descendait la meuse on remontait le Reims vers Cologne et on allait direction Berlin parce que Golsar c'est à mi-chemin entre Cologne et Berlin donc ça vous situe un peu l'endroit c'est assez loin mais c'était ce qu'il y avait de plus près donc du coup je vous ai raconté l'histoire de la dinanterie donc maintenant je vais vous parler un peu du Brabant le laisser pour compte de l'histoire ce pauvre Brabant il va commencer le 10ème et 11ème siècle tandis que ses deux voisins vont prospérer et bien le pauvre Brabant qui est enfermé entre les deux fleuves donc l'esco et la meuse et bien il va conserver comme beaucoup beaucoup d'endroits en Europe il va conserver une civilisation agricole tout simplement bien entendu le Brabant va un moment prendre la marche et il va arriver à se lancer en fait et ce moment ça sera quand il va y avoir une voie de communication terrestre qui va s'établir milieu du 12ème entre Bruges et Cologne donc avant je vous avais dit les marchandises transitaient par les trois fleuves donc le Reims la Meuse et l'esco et bien maintenant il y aura une nouvelle voie de communication une grosse voie de communication terrestre entre Bruges et Cologne donc le transit commercial ne va plus s'effectuer du sud au nord donc par les fleuves mais de l'est à l'ouest à travers la plaine du Brabant on a bien l'image des longues longues routes remplies de chariots déjà à l'époque qui achiminaient lentement leur cargaison du Reims à la Flandre et qui franchissaient du coup la Meuse à Maastricht et je vais vous envoyer j'avais trouvé une photo intéressante avec les ponts qui traversaient la Meuse pour vous situer la chose voilà donc le pont tout au-dessus c'est le pont de Maastricht donc un ancien point de franchissement de la Meuse et c'est par là que transistaient du coup les marchandises qui allaient de Cologne à Bruges donc toutes ces marchandises ont s'acheminé de Cologne à Bruges en franchissant la Meuse donc la Maastricht du coup et pour donc vous allez voir quand je vous disais que toutes les villes c'était actif c'était en quelque sorte la croissance c'était activée par le commerce et bien toutes les villes sur lesquelles cette route va passer et bien je vais vous les citer vous allez voir ce n'est pas ce n'est pas pour rien parce que nombreuses dentelles vont naître grâce au commerce grâce au commerce vont s'agrandir pour citer notamment Saint-Tron Louvain Bruxelles Allost et Gans pour finir au bord du Zouine à Bruges donc toutes des villes qui n'étaient pas aussi grosses qu'elles ne l'étaient et qui vont véritablement connaître un essor incroyable grâce à cette voie de commerce mais bon il faut relativiser la chose cette situation que ce soit dans le bassin Mozan ou dans le Brabant elle va surtout profiter à la Flandre la Flandre qui va littéralement dévier tout le commerce détourner tous les flux elle va tout centraliser par exemple au cours du XIIe siècle je vous avais dit que les les dynantais prenaient le cuivre en Allemagne et bien les marchands du pays de Liège donc dynanoui etc vont commencer à ne plus aller à Cologne mais à Bruges et donc les dynantais vont remplacer le cuivre allemand des mines de Golsar par le cuivre anglais qui transitait par Bruges et en parlant encore de Liège mais à Liège où l'on buvait avant du vin du Reims et de la Moselle j'ai trouvé des traces en 1198 où on boit pour la première fois du vin de la Rochelle qui arrive tout droit par le Zuyn donc par Bruges les richesses et la prospérité qui va engendrer la coexistence en fait de ce de ce croisement entre les deux flux commerciaux qui vont être centralisés sur Bruges est vraiment tel que les ports hollandais donc les ports hollandais très connus comme Utrecht D'Ortrecht Thiel et bien tous ces ports là ne pourront plus soutenir la concurrence déjà avant ils ne la soutenaient pas mais il ne faut pas se leurrer mais ils vont complètement y dépasser on ne peut pas parler de ports hollandais avant bien plus tard et donc pour continuer la fois passée je vous avais dit d'ailleurs ça va mettre en lien aussi avec ce que je viens de vous dire sur le commerce mais la lotarangie c'est de se détacher petit à petit de l'empire et ça se voit dans le commerce aussi donc vous voyez les liégeois qui se détournent du cuivre allemand pour aller prendre du cuivre en Flandre et bien ça fait partie du mouvement de détachement de la lotarangie de l'empire et donc j'avais évoqué la fois passée les causes politiques et bien je viens de vous énoncer les causes économiques et d'ailleurs les causes économiques sont peut-être encore plus fortes que les causes politiques et c'est à ce moment là aussi donc j'avais évoqué la fois passée aussi qu'il y avait eu un premier rapprochement politique entre les deux entités territoriales que sont la Flandre et la lotarangie toutes deux divisées par le traité de Verdun et bien aujourd'hui là encore on a en même temps un premier rapprochement au niveau économique aussi entre ces deux territoires de commerce donc l'un par la Meuse l'autre par le Zuin et l'Esco et bien il y a un premier rapprochement et qu'ils vont tendre ces deux entités commerciales vont tendre à ne faire plus qu'une centralisée en Flandre bien sûr toujours mais bon là nous avons très largement parlé du commerce on peut revenir je pense sur les villes maintenant que nous savons un peu plus sur le commerce qui les a fait naître on peut peut-être parler de l'endroit où elles sont nées tout simplement et vous verrez que l'emplacement qu'elles vont occuper n'est pas anodin loin s'en faut parce que tout cela est déterminé et vu que je vous ai dit que c'était déterminé par le commerce et bien c'est logique que l'emplacement soit déterminé par ce qui influence le transit des marchandises donc le relief l'orientation des vallées la configuration de la côte et bien toutes ces toutes ces villes vont se sonder le long des grandes voies commerciales donc je vous avais cité Bruxelles Louvain Allost Gans et bien là où la circulation des marchandises était la plus intense et la plus constante on va voir des villes qui vont pousser certaines vont aller s'installer au fond d'un golf ou à l'embauche sur un fleuve donc comme Bruges qui va s'installer au fond du golf du Zwin donc avant sur le golf du Zwin il y avait quand même quelque chose c'est le comptoir de Durstede mais ce comptoir fut totalement détruit par les grandes invasions donc je vous l'avais dit tous les comptoirs ont été détruits et Nureport qui s'installe à l'embauchure du Zwin et de de la mer donc je vais vous envoyer une photo parce que depuis tantôt je vous parle du Zwin mais je pense pas que vous savez de quoi il s'agit donc voilà voilà donc le Zwin bon ça c'est une carte du 16ème malheureusement j'ai pas trouvé de carte du Zwin antérieur mais c'était un golf qui s'avançait dans les terres comme ça un grand golf mais bon il s'est ensablé déjà au 16ème on voit qu'il y a un ralentissement de Bruges et le Zwin s'est ensablé progressivement mais il faut s'imaginer qu'il était beaucoup plus important qu'il allait beaucoup plus vers Bruges donc voilà maintenant vous situez et Nureport qui est qui est juste à l'embauchure du Zwin et de la mer où j'en étais oui donc il y a d'autres villes qui vont s'installer au confluent des deux rivières comme Gant qui va s'installer si vous regardez la carte juste au dessus de celle du Zwin elle est sur le long de l'esco vous voyez l'esco et bien à côté de l'esco il y a une autre rivière c'est l'adil donc Gant va s'installer au confluent non pardon pas l'adil l'alice Gant va s'installer au confluent de l'esco et de l'alice Namur aussi qui va s'installer au confluent de la cambre et de la meuse donc ça aussi vous pouvez le marquer sur la carte des ponts il y a d'autres villes qui vont s'installer au bord d'un cours d'eau du coup profond et navigable comme pour un exemple français Saint-Omer qui va s'installer sur l'A la rivière de l'A il y a Lille qui va s'installer sur la Deul d'Ouest sur la Scarpe Valenciennes Cambray Anvers qui vont s'installer du coup le long de l'esco Malines qui va s'installer cette fois-ci sur la Dille il y a Liège Louis-Dinan et Maastricht du coup sur la meuse ça vous l'avez deviné à l'exception quand même il faut le dire de Arras et de Ypres alors Arras et Ypres elles ne vont pas s'installer le long de voies navigables mais de elles vont s'installer le long de routes terrestres de routes qui conduisent les marchandises de France à la Flandre donc Arras vous en avez parlé et Ypres c'est là où il y a eu la grande Alodra et mais du coup je vous avais cité Bruxelles et Louvain qui ne sont pas le long de grands axes maritimes fluviales mais qui vont s'installer le long de la route qui va de Bruges à Cologne mais bon il y a quand même la possibilité à Bruxelles de prendre d'aller en barque sur la d'île bien qu'elle ne soit pas très profonde mais on peut quand même y aller en barque et avec la renaissance de ce commerce du coup va renaître une classe d'hommes qui va vivre de vente et d'achat donc vous en doutez les mercators les marchands ce trafic qui était d'abord errant et occasionnel donc les marchands ambulants va disparaître complètement et ça va être remplacé par des marchands professionnels cette fois-ci qui vont créer une fortune mobilière et qui une fortune mobilière qui peut concurrencer qui va rivaliser avec les fortunes immobilières des propriétaires fonciers parce que en plus donc ils vont je vous l'ai dit permettre d'enclencher la croissance des villes des nouvelles villes et bien cette croissance elle va d'autant plus être accélérée que il y a je vous l'avais raconté un mouvement de surpopulation à cette période et bien ça va accélérer encore plus la croissance des villes parce que tous ces gens vont affluer en masse dans les villes et les premiers ports urbains du coup les drapiers ils étaient venus et bien dans les premiers ports urbains ça va être de véritables colonies de marchands d'artisans donc les marchands et les drapiers je vous disais qu'avec les conditions sociales venaient les conditions juridiques et bien c'est toujours le cas pour les marchands et les gens qui aident dans les villes on va avoir un nouveau statut les marchands traversaient des pays des contrées on ne connaissait pas leur origine on ne savait pas dire tiens c'est un semi-libre il est d'origine de population servile non on ne peut pas dire ça on ne les connait pas et bien du coup ils étaient considéraient dans tous les territoires qu'ils traversaient comme des hommes libres donc jugés par des tribunaux publics seuls compétents donc pour les juger après on ne va pas se le cacher mais c'était très profitable aux princes d'accueillir des marchands de laisser passer les marchands et de leur donner une certaine immunité parce qu'un prince il va les prendre sous sa protection quand on voit tout ce que ces marchands rapportent aux princes les marchands ils vont payer la ton lieu donc le droit de passage aux rivières aux guets aux ponts aux carrefours des routes et aux marchés donc c'est d'autant plus profitable pour eux on peut presque dire que grâce à eux les ateliers monétaires vont posséder un certain débit pour les pièces qu'ils vont frapper après je vous ai peut-être laissé penser que les marchands et les artisans étaient les premiers habitants de ces nouvelles villes car elles vont effectivement se créer en terrain vierge mais ce n'est pas vraiment le cas parce que l'endroit où elles vont s'agglomérer je vous avais dit que c'était des zones naturelles de convergence donc il est normal que puisque c'est des zones naturelles où il y a toujours eu des convergences de flux qu'il existe déjà à ces endroits soit des vieux centres épiscopaux ou alors un château et son bourg d'un seigneur ou d'un comte et bien dans ce cas là c'est au pied des murs de ce château et de ce bourg que vont se grouper les nouveaux venus ils vont se grouper là ils vont cohabiter avec les anciennes populations de serfs de chevaliers de ministériales donc de fonctionnaires et de clercs ce fut le cas par exemple à Gans où la nouvelle ville va s'établir au pied de l'ancien bourg comptal et encore aujourd'hui on peut voir le château des comptes à Gans qui est un très beau château et qui qui s'étend enfin toute la ville s'étend en fait véritablement à ses pieds et donc entre la ville va vraiment être va vraiment être prisonnière entre le le château d'une part et les villages qui vont relever soit de l'abbaye de Saint-Pierre et de Saint-Bavon mais à Bruges une autre ville qui va naître la ville cette fois-ci elle va s'étendre au pied de la forteresse la forteresse de l'église de Saint-Donatien à Liège et à Cambrai où c'est des là c'est des centres épiscopaux donc Bruges et Gans c'était des châteaux et à Liège et Cambrai elles vont s'installer au pied des petites cités épiscopales qu'il y avait à cette époque-là donc Cambrai et Liège les deux centres de l'évêché et donc tous ceux qui vont venir se grouper au 10ème et au 11ème siècle sous les murailles de ces places fortes et bien ces personnes se ressemblent donc je vous l'ai dit par leurs conditions sociales leur train de vie mais ils ne vont pas avoir les mêmes conditions juridiques c'est-à-dire que parmi les hommes que je vous ai dit qu'on appelait des Mercatores qui vont regrouper à tort donc on groupe sous les Mercatores les marchands et les artisans et bien on retrouve aussi bien des gens libres que des serfs sortis des grands domaines fonciers donc deux types de personnes qui ont deux régimes juridiques différents mais bon puisqu'on ne leur savait pas de maître ils étaient considérés comme je vous l'avais dit comme des gens libres ils vont évoluer dans cette nouvelle colonie et donc ils vont tout naturellement échapper à la juridiction privée donc ils vont devenir libres quoi mais bon ces gens vont quand même s'inquiéter de certains droits de certains droits féodaux de certaines prestations fiscales et redevances foncières comme la ton lieu normal qu'ils payent la ton lieu mais ils vont en revanche ils ne vont plus s'inquiéter du droit de main morte par exemple ou des autres droits auxquels sont soumis les populations serviles donc ça c'est la grosse différence et dès la création de cette classe il va tout de suite y avoir elle va tout de suite être mise sous l'autorité directe du compte donc puisqu'elle est libre je vous l'ai dit tribunaux public donc c'est l'autorité du compte qui rentre en jeu et d'ailleurs comme le plus ancien document de droit municipal belge donne parfaitement l'illustration de ce que je vous dis il déclare que tous ceux qui viendront se fixer il dit exactement ces mots dans les colonies de la ville relèveront directement du compte donc ça ça a donné un peu le ton mettons qu'on va constater dès le début que la liberté personnelle en fait va devenir la condition ordinaire des habitants des villes marchandes mais la liberté ils ne l'ont pas cherché pour ce qu'elle est ils n'ont pas cherché la liberté pour la liberté en fait la liberté est le résultat du genre de vie qu'il menait donc vu qu'il il changeait d'une contrée à l'autre on ne se connaissait pas vraiment leurs origines pareil pour les les serfs qui sont venus s'installer là on ne sait pas vraiment leur origine donc ils sont tous considérés libres on peut penser qu'être libre et soumis à l'autorité publique c'était top c'était mieux qu'être servi et soumis à l'autorité privée vous dirait une personne aux cheveux bleus mais c'est une erreur parce que la juridiction publique publique n'exerce pas comme la juridiction privée le pouvoir patriarcal donc en fait bienveillant le seigneur a tout intérêt à exercer une justice bienveillante sur ces gens tandis que l'autorité publique si elle traite un cas qui est vraiment on va dire il n'y a pas de lien entre la personne et le juge tout comme il aurait pu avoir un lien entre le seigneur et son cerf c'est pas la même chose les serviles les appartenaient à un maître qui était leur protecteur naturel mais les gens libres n'avaient pas de protecteur c'est ça la grosse différence tout comme les agriculteurs libres de la campagne etc. n'avaient pas de maître ils devaient se déberner tout seul et après encore pire parce que les agriculteurs libres qui habitaient des zones reclus eux avaient quand même quelque chose que ces gens là n'avaient pas ils avaient le soutien de leur famille parce que c'est colons ils avaient quitté leur famille donc ils ne pouvaient plus jouir du secours familial de l'appui de la famille qui était à cette époque si présent et si puissant plus qu'aujourd'hui et qu'elle fournissait à tous ses membres donc il apparaît fatalement la nécessité de s'associer et de prêter assistance mutuelle je vous avais parlé des marchands errants et bien ces marchands errants ils avaient l'habitude de se grouper en caravane d'obéir à un chef et bien quand l'été ils se dirigeaient vers des contrées voisines ils comptaient sur la plus morale les matériels des uns des autres ils s'appuyaient l'un l'autre c'est donc logiquement que ces gens libres ces marchands et artisans des villes ces mercatores vont faire de même donc au 11ème siècle par exemple pour vous donner dès que les premières villes apparaissent c'est vraiment très rapidement que les corporations vont naître en même temps quasi de sorte qu'il est pas rare au 11ème siècle c'est très rare de voir une ville qui n'a pas de corporation bon après d'ailleurs en parlant du mot j'emploie le mot corporation mais pour la suite de la présentation je vais pour plus rentrer dans le dans l'histoire réelle je vais utiliser le mot guild parce que on constate une différence d'emploi du mot les flamands vont utiliser le mot guild ou le mot ans comme ils utilisaient ça en Allemagne du nord ou en Angleterre et les wallons eux n'utilisaient pas le mot guild ni ans ils utilisaient le mot frérie ou charité donc j'utiliserais plutôt le mot guild en ce qui me concerne et du coup je vous parlais qu'il était rare de voir des villes sans guild je souligne tout de même la grosse exception des villes lotaryngiennes parce que les colons qui vont aller s'installer là-bas et bien ils vont être dès le début soumis à l'administration et à l'autorité très stricte des évêques mais je vous en reparlerai ça sera le cas d'événements très intéressants et donc je vais quand même pas vous résumer ce qu'est une guilde enfin plutôt une corporation du coup Marion Cigot a fait de très bonnes conférences sur le sujet que je vous invite tous à aller voir et qui entre bien plus dans détail mais il me semble qu'avoir relevé un élément que Marion Cigot n'a pas évoqué c'est que les guildes vont pouvoir en fait au bon fonctionnement des villes en se chargeant spontanément des services publics grâce à la caisse de la guilde qui est alimentée par d'une part les amendes qu'elle va percevoir et qui vont être prononcées par le doyen de la guilde et d'une autre part par les cotisations des membres qui constituent la part la plus importante mais cette caisse elle va servir à la construction des remparts de la ville par exemple ou alors la construction de grandes halles comme la halle au drac que je vous avais montré ou alors à l'entretien des rues et des places et tout un tas d'autres d'autres intérêts d'ailleurs les intérêts de la ville vont tout simplement se confondre avec les intérêts de la guilde et en fait les petites agglomérations en fait avant que les villes deviennent des véritables villes au sens propre ça va être au début des grosses agglomérations qui vont se trouver sous le contrôle des guildes parce qu'elles vont prendre le véritable aspect d'une ville que plus tard parce que d'abord il va sédifier les remparts qui vont être entourés de fossés à côté de la halle sur le marché donc sur la place va s'élever une chapelle où va prêcher un prêtre qui va être entretenu au frais de la guilde et de sorte qu'il n'est pas rare de voir que le hall de la guilde en fait devienne l'hôtel de ville plus tard ou comme à Lille par exemple que le chef des organisations marchandes devienne le trésorier de la ville ça aussi petite parenthèse j'ai oublié de le dire avant mais donc il y a les nouveaux bourgs enfin il y a l'ancien bourg et le nouveau bourg et donc même dans l'appellation on va distinguer le vieux bourg primitif donc qui est le bourg avec les les clercs les serfs les les ministeriales et tout ça donc les fonctionnaires on va distinguer ce vieux bourg primitif avec le nouveau bourg qui est celui des Mercatorès et donc ce nouveau bourg qui est celui des marchands on va plus on va plus parler de marchands mais ces marchands vont devenir peu à peu vous avez sûrement deviné des bourgeois donc de bourgeois de bourg vous vous en doutez donc au sein des murs de ces nouvelles villes les anciennes populations donc je vous l'ai dit de ministeriales en fait de laboratores et bellatores on peut dire tout simplement qui vivaient d'abord séparés de ces des nouveaux Mercatorès donc les deux bourgs étaient séparés et bien ces deux populations ont de plus en plus s'amalgamé et pour finir se confondre pour au final sortir de leurs conditions primitives donc les laboratores et l'habitatores vont finir par s'initier à l'exercice du commerce ou de l'industrie utile de vous dire que vu que ces deux populations étaient soumises à deux régimes différents deux régimes juridiques et bien ça ça va engendrer un chaos juridique incroyable imaginez toutes ces populations soumises donc je vous l'ai dit à des régimes juridiques différents qui vont se mêler se marier dont les terres vont relever tantôt d'une seigneurie tantôt d'une église tantôt d'une cour de maniale toutes soumises à des régimes différents et bien c'est la pagaille et donc tout ça va créer un conflit permanent entre le genre de vie d'une population et le droit qui la régit bon bien sûr vous vous doutez bien que ces nouveaux bourgeois donc les anciens Mercatorès bourgeois l'appellation reste d'actualité Mercatorès mais il apparaît tout de suite pour ces nouveaux que ce droit fait pour les nécessités d'une civilisation agricole n'était plus qu'un ensemble de règles arbitraires des huettes donnant des prérogatives au seigneur foncier avec des procédures lentes et des formes barbares on croirait entendre un petit homme aux cheveux bleus qui se sent entravé dans ses libertés personnelles et de propriété et bien je vous disais que ces marchands s'étaient déjà franchis de nombreuses impositions et bien dans leur mouvement dans leur lutte de liberté ils vont ils continuent à payer la ton lieu et bien maintenant ils considèrent même que la ton lieu qui apparaît comme une forme juste de rétribution au seigneur et bien il apparaît que la ton lieu maintenant est une injuste exploitation du commerce qui prend la forme d'une exaction donc d'un vol littéralement on peut très bien s'imaginer le soir dans les salles communes des guildes que ces bourgeois donc ces nouveaux bourgeois élaboraient déjà ce qu'on pourrait appeler les revendications politiques de la bourgeoisie donc déjà à l'époque il apparaît en fait que la bourgeoisie est une crotte à la semelle des seigneurs et qu'elle n'a pas l'intention de laisser le seigneur se décroter facilement et ce programme pour vous dire quelques mots dessus on pourrait le résumer au mot de liberté donc après c'est pas le liberté comme on l'entend aujourd'hui crier dans la rue à l'époque ce qu'il voulait dire c'était l'extirpation complète du droit domanial l'affranchissement des personnes et des terres la suppression des juridictions multiples et la création donc d'un territoire juridique spécial pour les villes et donc fatalement de nouveaux tribunaux pour ce droit et donc dès la fin du 11e siècle début du 12e siècle va apparaître la grosse question que tous les princes vont se poser si bien laïcs qu'ecclésiastiques qui est pour ou contre se décroter les bottes de la bourgeoisie les princes ecclésiastiques eux vont préférer se décroter et les princes laïcs vont préférer rester avec la crotte bourgeoise on peut expliquer facilement ces différences d'attitudes au fait que les princes ecclésiastiques en fait possédaient un idéal de gouvernance et d'organisation sociale qui est beaucoup plus strict que celui des princes séculiers les princes séculiers qui n'avaient pas à proprement parler en fait de doctrine en matière politique à ce moment là et sans oublier ça entre en lien avec ce que je vous disais il y a un avant au début mais les évêques en fait et les abbayes les ecclésiastes en règle générale vont plutôt être hostiles à la vie commerciale qu'ils vont souvent confondre volontiers sous le nom d'usure donc vous saviez que l'usure était très mal vue voire interdite et pour eux ce que les marchands faisaient en pratiquant leurs activités c'était l'usure et bien aussi que l'église donc les princes évêques etc ne pouvaient pas renoncer à leurs privilèges juridiques à leurs tribunaux à leurs immunités et donc ils se trouvaient tout naturellement les ennemis naturels de la bourgeoisie on peut y voir peut-être une forme d'attachement naturel au fidèle régime domanial qui a si bien servi l'Europe pendant si longtemps une autre une explication qui est aussi rationnelle c'est la différence d'organisation qui règle entre les villes ecclésiastiques et les villes laïques parce que vous vous en doutez une ville laïque pardon une ville ecclésiastique est le centre de l'archevêché ou de l'évêché et donc elle était la capitale où l'évêque était forcé par ses fonctions de résider puisqu'il devait siéger au centre de son diocèse c'est normal et donc tandis que le prince laïque se déplaçait continuellement l'ecclésiaste restait dans sa capitale et donc on comprend que les évêques ne voulaient pas avoir de problème avec l'autonomie des bourgeois au milieu duquel ils vivaient c'était compréhensible le prince laïque par exemple les comtes de Flandre avaient des châteaux dont je vous l'avais dit ils avaient des châteaux partout qui regroupaient qui étaient en fait un château par arrondissement en fait donc ça pour vous dire qu'ils en avaient beaucoup et qu'ils se déplaçaient donc et c'est pour ça qu'on voit directement à cette période là les premières chartes et concessions qui vont être faites bon après les évêques vont faire des chartes et des concessions mais elles vont toutes être arrachées à coup de violentes émeutes et elles vont mettre beaucoup de temps à se faire pour vous dater la première concession elle remonte au compte Robert le Frison compte de Flandre je vous en avais parlé pendant la première présentation je ne vais pas refaire une présentation dessus mais donc c'est fin du 11ème donc déjà à la fin du 11ème l'autorité du compte intervient en faveur des marchands qui étaient fixés dans les dans les dans les nouvelles villes ensuite elle va leur concéder les divers points du programme que je vous avais énoncé donc pour vous rappeler l'extirpation complète du droit domanial l'affranchissement des personnalités de terre suppression des juridictions multiples création d'un territoire spécial pour les villes et d'un tribunal du coup et donc au final la suppression du chaos juridique donc ils vont gagner leur combat là-dessus ensuite ils vont gagner des franchises commerciales ils vont gagner une restriction du service militaire qui ne va être d'actualité qu'en cas d'invasion le compte va aller jusqu'à renoncer à son droit d'épave donc quand un bateau s'échoue l'épave appartient au compte il va même aller jusqu'à modérer fortement la ton lieu en faveur des guildes donc il va modérer il va aller jusqu'à réduire ses revenus sur la ton lieu donc il était quand même très conséquent vu l'ampleur du commerce en Flandre à cette époque là et donc en plus de ça avec la construction des remparts le compte va instaurer une paix urbaine donc c'était pour vous situer c'était à peu près à l'époque où le compte avait instauré la paix du compte en Flandre si vous vous en souvenez il va instaurer la paix urbaine qui est appelé dans les textes la loi donc qui est appelé lex lex qui veut dire en latin la loi et l'emploi du mot lex n'est pas anodin il montre bien le caractère particulier déjà à l'époque des institutions flamandes dont je vous avais abondamment parlé la fois passée d'ailleurs souvenez-vous du compte Charles Le Bon qui avait été fort aimé par la population pour les nombreuses concessions qu'il avait faites et que donc grâce à lui les villes avaient possédé un échevinage propre donc c'était un organe de droit local pour juger la bourgeoisie donc les échevins étaient recrutés parmi les bourgeois donc c'était les bourgeois qui jugeaient d'autres bourgeois mais ce tribunal va conserver l'appellation de magistrature comptale magistrature comptale et en fait en Flandre va s'établir une sorte d'équilibre entre les prérogatives du compte et la gouvernance volontaire des bourgeois déjà à cette époque-là on parlait du pouvoir des bourgeois pour les bourgeois vous connaissez bien ça en France et je vous avais parlé de l'assassinat de Charles Le Bon et donc l'assassinat de Charles Le Bon parlait français pour vous donner un repère temporel en 1127 et c'était contre bon il faut quand même le souligner c'était contre la résistance des bourgeois qui va venir s'écraser la première tentative de soumission que va faire le roi pour soumettre donc la Flandre mais je ne devais pas parler de politique c'était la dernière fois mais je vais quand même résumer ça donc Charles Le Bon n'avait pas d'héritier donc le roi de France a dû choisir pour qui a hérité de la Flandre et il a préféré envoyer Guillaume de Normandie qui lui serait une sorte d'instrument au service du roi et qui a malgré tout été accepté par les barons flamands mais il va se heurter je vous en ai parlé à la résistance tumultueuse des vilains mais pour revenir sur Charles donc Charles Le Bon il avait acquis une tellement grande sympathie que les Gantois et les Bruges vont aller jusqu'à assiéger le château de Bruges où sont réfugiés les meurtriers de Charles Le Bon donc c'est pour vous dire que la bourgeoisie elle avait très bien saisi les intérêts où allaient ses intérêts et que tout reposait sur l'issue de cette crise donc ça vous situe un peu la puissance de la bourgeoisie à cette époque là déjà mais je me rends compte que encore une fois je parle trop de la Flandre donc je vais parler maintenant un peu plus du parlons un peu du Hainaut quand même donc il nous apparaît en fait que les villes Hainuières donc les villes du Hainaut et de Hollandaise ces villes apparaissent fort en retard en comparaison des villes flamandes donc je vous avais dit les villes hollandaises ne feront que rentrer réellement dans l'histoire qu'au milieu du XIIe siècle tandis qu'en Hainaut elles ne rentreront que bien plus tard mais on peut citer tout de même une ville en Hainaut qui a réussi à profiter de la croissance commerciale flamande c'est Valenciennes donc Valenciennes qui était une ville du comté de Hainaut à cette époque là qui est implantée sur l'Esco et qui se développe en même temps que ses homologues flamandes donc encore une exception en fait de la ville de Tournai donc je vais vous envoyer une carte c'est la carte de la fois passée sur les principautés belges du XIIIe siècle et si vous regardez entre le comté de Flandre et le comté de Hainaut vous verrez Tournai voilà qui est une sorte qui est enclavé entre les deux et tout comme Cambrai il faut le souligner aussi donc Tournai et Cambrai qui vont former des sortes de républiques municipales donc Tournai va se voir va recevoir une charte de communes en 1188 par le roi Philippe Auguste et qui va donc elle va former une république municipale entre la Flandre et le Hainaut et pour l'anecdote Baudouin Neuf le comte de Flandre va aller raser enfin pas raser mais assiéger la ville et puis il ira même jusqu'à détruire sa charte de sorte que Philippe Auguste dure en faire une en 1211 celle-là va rester dans les archives de la ville jusqu'à en mai 1940 détruite par vous savez qui je vous avais parlé de l'essor commercial de la Flandre la Flandre avait connu un essor plus récent et plus rapide que les autres et bien au 13ème siècle cet essor l'essor commercial va devenir général donc Bruges qui était qui est toujours en fait à mi-chemin entre le Zund donc le détroit entre le Danemark et la Suède et les colonnes d'Hercule de Vibraltar on voit affluer à Bruges aussi bien des marchandises du nord que du Midi dès le début du 13ème siècle il nous apparaît que les bassins de la ville donc le port de la ville qui avait servi fidèlement pendant des siècles n'étaient ni assez plus vastes ni assez profonds et donc parce que bien sûr avec le temps passe et des nouveaux gabarits de bateaux il y en a de plus en plus qui rentrent par le Zuin et donc je vous en joins à regarder la carte de Bruges avec le Zuin donc juste au dessus c'est ce que je viens de poster je vais vous lire une description une belle description de Bruges au 13ème siècle que j'ai tiré d'un livre allemand qui s'appelle dit Ansteung Vansleus Vansleus donc l'émergence de l'écluse en français je vais vous la résumer mais vous y verrez citer des noms de villes qui apparaissent le long du canal qui relie Bruges aux Zuin alors à dame du coup s'établit un nouveau havre relié à Bruges par un canal donc vous situez dame sur la carte et vous voyez qu'un nouveau canal parallèle à l'ancien pour augmenter le débit de marchandise puis pendant les années suivantes d'autres villettes s'élevèrent sur les bords du golfe donc Thermoidon Munich Raid ou Que et l'écluse dont les cloches annonçaient aux voyageurs l'entrée dans la rade les digues puissantes que va immortaliser Dante dans ses écrits marquaient les bords du chenal des pilotis et des balises en signalaient les bas fonds les grosses tours de Thermoidon Ostkerk dame l'Izuek s'alignaient de proche en proche comme des phares le long de la côte et au loin celle de Bruges montrait l'arrivée du périple aux voyageurs les passes du Zuin étaient aussi connues des marins que celles des lagunes de Venise et l'ont trouvé au Grotte-Marc donc le grand marché en français ou la grand place si vous voulez une animation aussi grande et une foule aussi dense que sur la place Saint-Marc donc la place qui est au centre de Venise donc vous voyez très bien là que Bruges connaît un essor encore plus gros que ce qu'il avait connu avant donc on multiplie d'ailleurs sur la carte vous voyez un multiplié des canaux pour augmenter l'afflux de marchandises et d'ailleurs en parlant de cette carte vous pouvez y voir l'illustration de ce que je vous disais précédemment à propos du nom des villages je vous parlais que les nouveaux villages qui s'étaient implantés après l'assèchement des polders rajoutaient le suffixe de Kappel ou de Kerk et bien là vous envoyez l'illustration parfaite par exemple Rame Kappel Ves Kappel Ves Kappel Mehet Kerk Sout Kerk je ne vais pas vous faire tous les villages mais vous envoyez une illustration parfaite bon maintenant que nous avons parlé du Hénaud de la Flandre et bien il ne nous reste plus qu'à parler du Brabant jusqu'ici il était un peu inutile de s'y attarder en longueur parce que pareillement à la Flandre le développement notamment de l'échevinage par exemple donc l'échevinage Brabantson c'est la même chose que l'échevinage flamand les membres sont nommés par le prince au sein des bourgeois pour constituer un tribunal urbain pour juger les bourgeois en parallèle de ça va se développer des jurés qui est un organe en fait de juridiction de paix représentant donc la commune mais qui va finir par disparaître au 13ème siècle absorbé par l'échevinage qui deviendra dès lors en fait la magistrature communale par excellence on peut dire surtout en fait dû au fait que l'influence du duc de Brabant qu'il exerçait sur les bourgeois enfin sur les échevins surtout va commencer à s'affaiblir considérablement à la même époque en fait par exemple dans les villes les échevins en plus d'appartenir à la bourgeoisie qui était la condition initiale je le rappelle pour appartenir à l'échevinage et bien les échevins doivent appartenir aujourd'hui à des lignages donc par exemple prenez l'exemple des 7 lignages de Bruxelles les 7 lignages de Louvain les 5 lignages de Hougarden les 6 lignages de Malines et les lignages de Léo donc les lignages en fait ce sont des groupements de familles patriciennes je dis groupements de familles parce que en fait ce sont des familles qui ont des liens des liens d'union par mariage ou des liens de parenté mais donc ces lignages donc bizarrement le nombre de lignages donc il va varier d'une ville à l'autre mais il sera toujours si je pense bien oui je pense il est toujours égal au nombre de sièges et juinal drôle de coïncidence mais donc ces lignages en fait vont servir de base de recrutement pour les magistrats et donc les magistrats donc entendez Egevin Mailleur etc mais ils vont être nommés à vie chose nouvelle et leur fonction va presque devenir en fait héréditaire au final vu que ça va rester dans le même lignage vous voyez le topo et même ce qui est intéressant aussi de noter c'est que les guildes qui paraissaient si puissantes en Flandre en Brabant elles vont totalement être soumises à l'égevinage donc au lignage par exemple les doyens qui est le chef de la guilde et bien le doyen va prendre l'apparence d'un simple fonctionnaire communal parce qu'il sera nommé en fait par les les égevins directement donc c'est qu'un simple fonctionnaire au final mais bon je me garderai bien à titre personnel de faire des de dire du mal de ces lignages pour des raisons qui me sont propres mais soit donc tout comme en Flandre donc les villes du Brabant ne vont pas réussir à devenir des villes libres comme elles avaient espéré mais tout comme en Flandre donc le duc va posséder un représentant dans chacune d'elles donc ça vous l'avez deviné mais la seule différence qu'on va y avoir qui va y avoir en fait entre l'administration en fait des villes flamandes et des villes brabansons c'est que le Brabant garde un caractère moins moderne il reste en retard si vous voulez en cela que par exemple les baillis brabansons ils vont conserver leur vieille appellation qui était une appellation de mailleurs ou pour Bruxelles des Coutettes pour d'autres villages d'ailleurs mais mailleurs c'est une appellation qui a lieu dans toute la Wallonie donc c'est pas localisé que sur le Brabant mais c'est généralisé à toute la Wallonie tandis qu'en Flandre c'est on va dire ils vont changer d'appellation mais nous on va garder l'appellation de mailleurs jusqu'à ce que la France vienne nous la faire changer si vous voulez donc la révolution française merci mais donc jusqu'à la fin du Xe siècle on va pardon je parle comme ça sans vous introduire mais pour revenir un peu donc au début je vous avais introduit les conditions sociales du début et bien je vais commencer à vous introduire les conditions sociales finales c'est peut-être la note triste de la fin voilà mais bon donc jusqu'à la fin du Xe siècle donc vous saviez donc c'était civilisation agricole le paysan ne travaille que pour ses besoins et celui de son seigneur donc en général le paysan va travailler pour lui le fruit de son sol ne va pas s'exporter il est donc rare qu'il exporte mais quand les récoltes sont surabondantes il va les entreposer au cas où il y aurait une famine future ou de mauvaise récolte donc c'est très compréhensible donc la consommation du coup se faisait sur place et l'on ne produisait jamais plus que nécessaire on produisait selon un taux fixé par une coutume qui restait immuable c'était comme ça et voilà mais tout ce système vous pensez bien il fut mis en péril quand les villes commencèrent à se remplir donc la population qui grandit crescendo il fallait bien la nourrir puisque ces gens ne produisaient rien dans les villes et bien c'était les gens de l'extérieur qui vinrent la nourrir en blé et en viande et donc ces paysans se verront forcés de quitter leur immobilité séculaire et de se mettre à produire de plus en plus pour la vente en cherchant à augmenter leur profit du coup à avoir de plus en plus d'aspiration pour leurs activités économiques et au final tout ce que leur manque de liberté leur empêchait de faire jusqu'alors vous saviez que le servage n'avait plus vraiment coût le servage est très rare après le 12ème siècle mais là je vous parle des cerfs mais le second fléau arrive le second fléau là c'était le premier et là c'est le second parce que je vous avais dit qu'il y avait une importante masse d'argent qui va arriver donc par les marchands et du coup l'argent va perdre très rapidement de la valeur à cause de cet afflux du 13ème siècle et ce fut une catastrophe incroyable pour les propriétés ecclésiastiques donc les abbayes surtout tous les grands domaines dans tous les domaines en fait que ce soit seigneurio ou ecclésiastique tout était fixé de la place au rôle et au droit de chacun la prestation due aux serves tout était consacré dans la tradition en fait et bien tout cet ordre des choses en fait euh euh en fait il va être mis en mal quand les revenus vont baisser d'un coup d'une manière effrayante à cause justement de de la diminution de la valeur de l'argent et donc les monastères vont bientôt se trouver sans défense parce qu'ils n'auront rien pour compenser les pertes qu'ils subissent euh mais oui au début je vous avais dit qu'ils recevaient de larges dotations de terre des offrandes et bien les larges dotations de terre en fait elles vont cesser les offrandes des fidèles qui étaient si abondantes elles vont se tarir donc on n'est plus à la ferveur religieuse de la première croisade et vous imaginez bien que c'est pas les bourgeois des villes qui sont si hostiles aux grandes abbayes qui allaient donner quoi que ce soit euh assez malheureux parce que maintenant les libéralités euh des bourgeois elles étaient réservées aux hôpitaux des sbils et aux ordres mendians qui régnaient dans les villes et c'est comme ça que l'antique l'antique organisation domaniale va se disloquer et au final euh elle va s'accélérer cette dislocation sous la charge de plus en plus grosse des intérêts formidables que vont exiger les euh les lombards ou les riches marchands euh auxquels les monastères les abbés vont être obligés de de recourir dans leur détresse et c'est au final voilà ces organismes bienveillants qui étaient les abbés de l'époque donc qui traitaient aussi euh aussi bien leur population purement agricole et bien ces organismes ne pouvaient plus vivre dans ce monde nouveau ils n'étaient plus adaptés et c'est parce que en soi c'est simple une fois que le besoin de protection qui avait qui se faisait sentir et qui avait poussé les gens à aller sous sous la tutelle sous le le patriarcat bienveillant d'un abbé ou d'un d'un seigneur et bien maintenant que ce besoin de protection avait disparu et bien le besoin de liberté reprenait le dessus et pour les abbéies ça signifiait que la banqueroute était imminente mais ne croyez pas que les les ecclésiastiques sont les seuls à en pâtir je vous avais dit que les seigneurs aussi ce phénomène n'est pas isolé les seigneurs par exemple je vais parler plus précisément de la classe des chevaliers libres qui jusqu'alors avait été extraordinairement nombreuse et bien elle va pour vous donner un ordre très précis temporel entre 1190 et 1260 à peu près va s'établir un amoindrissement considérable de la classe des chevaliers libres et c'est dû au fait notamment que les dépenses que nécessitait la vie militaire étaient croissantes et ça les ruinait et le revenu de leur domaine ne leur permettait plus le mode de vie qui exigeait Laurent c'est dû notamment au fait que la baisse de la valeur de l'argent et du coup comme les abbés vont être obligés de s'endetter chez les lombards et les riches bourgeois et ils vont finir par tomber dans la misère sous la charge également des incroyables taux d'intérêt donc c'est de l'usure en final j'ai pour vous un exemple chiffré tiré d'un manuscrit d'un certain Thomas de Quentinpré donc Quentinpré qui va vous montrer l'ampleur du désastre donc dans la paroisse de le Saint-Lambert qui est une paroisse du Brabant si je ne m'abuse on rapportait donc une soixantaine de chevaliers dans la paroisse donc c'est un chiffre assez assez correct et bien sur cette brève période que je vous ai dit de 70 ans ce chiffre passa à 2 passe de 60 à 2 chevaliers libres certains vont aller jusqu'à se louer en temps de guerre donc ils vont devenir des mercenaires pour essayer de vivre d'autres vont chercher fortune dans les croisades donc ça oui la chevalerie des argentés va se jeter dans les croisades pour récupérer fortune effectivement d'autres vont préférer tristement tomber dans des fonctions salariées de la magistrature au risque d'apparaître comme des bourgeois ou des nobles de robe voilà donc les descendants de ces chevaliers ne vont au final que plus compter que pour un très petit nombre de la noblesse du XIIIe siècle parce que aussi il faut le dire au XIIIe siècle en plus de ça naît une nouvelle chevalerie en fait une nouvelle chevalerie dont le chevalier est un personnage beaucoup plus important que l'était le milites donc le chevalier du XIe siècle le chevalier du XIIIe siècle possède dorénavant un fief considérable il a presque toujours un village dans son fief ou au moins une cour foncière et sa famille très souvent est d'origine d'un ancien ministère Ielles donc un ancien fonctionnaire donc vous pouvez assimiler ça de la noblesse de robe et donc de leurs fonctions donc ils étaient soit des mailleurs écoutettes des échevins avec des fonctions devenues héréditaires qui ont pu transmettre un patrimoine donc en terre et en revenu justicier et une autre différence avec les militesses de l'époque c'est que ces militesses étaient des mi-laboureurs mi-soldats et bien cette nouvelle noblesse cette nouvelle chevalerie du XIIIe siècle elle va se désintéresser complètement de la culture du sol et elle ne va plus que se borner à recevoir des rentes de ces terres qui souffrent comme tous les domaines ecclésiastiques de la diminution de la valeur de l'argent donc au final heureusement ils exercent sur le côté des fonctions salariées mais c'est sur ces tristes notes sur l'état des si beaux et si bienveillants domaines abatial et sur l'état de la chevalerie donc la noblesse d'épées véritables les militesses que se conclut cette deuxième et dernière présentation sur cette période en tout cas donc ces deux présentations vous avez eu un aperçu complet de tous la naissance des principautés belges sur le plan politique aussi bien qu'économique vous avez aussi un aperçu sur la vie sociale qui les anime et ma prochaine présentation qui j'espère vous passionnera tout autant sera sur la Belgique pendant le traité de Vienne donc de 1815 à 1830 et donc je vous narrerai la révolution presque jour à jour de l'économie de l'économie Merci.